Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être présents physiquement ou virtuellement à cet événement. Merci à la Halle au Sucre de nous recevoir dans ces locaux. Merci aux différents intervenants qui vont aujourd'hui présenter le projet Epiflex et en parler. Merci particulièrement à EDF, R&D et Mines Paritech qui sont les principaux organisateurs. Je suis Damien Grosso, je suis chargé de développement à Pôle Énergie. Pôle Énergie, c'est une structure d'animation de la filière régionale de l'énergie, membre fondateur d'Eura Énergie. Et on est ici aujourd'hui rassemblés pour parler du projet Epiflex. Epiflex, c'est une démarche innovante de conception de solutions d'économie circulaire. Aujourd'hui, c'est la première restitution du territoire démonstrateur qui est le Grand Port Maritime de Dunkerque. Epiflex est une solution qui est portée par EDF, R&D en collaboration avec Mines Paritech, qui est financée par l'ADEME, par le Grand Port Maritime de Dunkerque et EDF, et soutenue et accompagnée par Eura Énergie sur le territoire. Elle a pour but de concevoir de nouveaux échanges de matières et d'énergie entre industriels. Commencé à l'été 2019, les études arrivent à une étape d'avancement, c'est pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui. Je vous propose un événement en trois temps, un premier temps d'introduction, où le port et Eura Énergie vont présenter l'intérêt de la solution pour eux. Un deuxième temps où on parlera vraiment et on rentrera dans le dur de la démarche, des problématiques et des avancées de l'étude. Et puis un retour d'industriel, le tout fini par un temps de questions et réponses. Voilà, écoutez, je laisse la parole à Laurent Pidou, qui s'excuse et qui ne sera pas présent aujourd'hui. Donc à David Lepron du Grand Port Maritime de Dunkerque, qui est un ancien de la DREA Leut France et qui est depuis 2019 directeur de l'aménagement et de l'environnement du GPMD, qui finance cette étude. Et à Thomas Grondon de l'ADEME, qui va nous rejoindre à distance. Thomas travaille depuis 2008 à l'ADEME. Il a été chargé de mission pour la stratégie climat pour les secteurs entreprises. Et depuis 2016, le chef du département industriel à l'ADEME, en charge notamment de la décarbonation du secteur industriel. On comprend l'intérêt de l'ADEME de participer à cette étude. Et Raphaël Pronce, qui travaille à Suez, qui est un ancien dégrément de la Lyonnaise, et puis qui est aujourd'hui directeur haute-france de Suez, Recyclage et Valorisation, qui est là en tant que directeur d'Ecopal, et d'Eura Énergie. Merci, Président. Merci à tous les deux d'être présents. Monsieur Lefranc, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être présent parmi vous aujourd'hui, et notamment pour l'exposer des premières conclusions de la démarche Epiflex. Alors, quelques mots sur cette démarche. Lorsqu'en 2019, l'EDF a fait part de son intérêt pour appliquer cette démarche relativement nouvelle, novatrice, sur le territoire de Dunkerque. Alors, ce n'est pas que sur le territoire du Grand Port Maritime de Dunkerque. Je dis souvent, c'est Dunkerque. Dunkerque, c'est certes un port, mais c'est aussi une ville. C'est un carnaval, c'est des habitants. Donc, voilà, c'est une démarche territoriale complète. Ce n'est pas que le port. Donc, lorsqu'en 2019, l'EDF nous a fait part de son intérêt pour Dunkerque, évidemment, le port de Dunkerque, lui, s'est immédiatement intéressé à la démarche, parce que cette démarche s'inscrit dans l'économie circulaire. Je pense qu'on en parlera beaucoup, et Raphaël Ponce, qui est à mes côtés, le président des COPAL, en parlera beaucoup mieux que moi. Mais le port de Dunkerque, lui, s'intéresse, évidemment, à cette démarche d'économie circulaire, et depuis longtemps. Depuis longtemps, parce que l'économie circulaire, c'est quelque chose qui permet, au niveau du territoire, au niveau des entreprises, d'abord, de chercher des synergies et une finée, même si ce n'est pas uniquement le seul objectif, c'est quand même un objectif qui compte, de faire en sorte qu'on ait des économies d'échelle et de gagner en compétitivité, ce qui permet d'assurer une durabilité dans nos entreprises. Mais c'est également une démarche qui permet de réduire l'empreinte environnementale, à la fois des entreprises et du territoire. Donc, c'est évidemment quelque chose qui nous a immédiatement intéressés. Alors, vous le savez, au niveau du port de Dunkerque, ça fait plusieurs années maintenant qu'on est engagé dans ce type de démarches, des démarches innovantes, ou des démarches qui, maintenant, ont éprouvé leur durabilité, si je puis dire, et leur efficacité en matière d'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est pour nous un moyen de montrer aussi, également, que ce territoire est innovant, puisque ce type de démarche, comme l'économie circulaire, permet aussi des innovations. C'est aussi un moyen de faire en sorte que nos entreprises existantes puissent elles-mêmes réussir la transition écologique et énergétique, mais faire en sorte que de nouvelles activités liées à ces domaines puissent arriver sur le port, et donc, évidemment, c'est pour nous l'intérêt premier de cette démarche. Alors, le port de Dunkerque, l'établissement Dunkerque-Port, lui, a notamment pour rôle à la fois d'aménager, évidemment, l'espace portuaire, mais également de le valoriser. Aujourd'hui, sur 7 000 hectares, 3 000 hectares sont encore disponibles. Évidemment, on souhaite en faire quelque chose de ces 3 000 hectares, c'est de pouvoir faire en sorte que de nouvelles activités puissent venir, puissent accompagner la création d'emplois. Aujourd'hui, le port de Dunkerque, c'est environ 4 milliards d'euros de valeur ajoutée qui est sème sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. C'est globalement 30 000 emplois directs et indirects. Et évidemment, ces emplois, il faut les maintenir, les consolider et en créer de nouveaux. Et c'est tout l'objet de la démarche économie circulaire aussi et de la démarche Epiflex. Alors, dans l'aménagement de nos zones, parce que le port de Dunkerque aménage des zones pour accueillir les activités, il y a évidemment le sujet des réseaux, le sujet de cette économie circulaire finalement entre les entreprises et c'est quelque chose qui nous est utile également. On vient de terminer notre feuille de route pour les 4 ans qui viennent, qu'on appelle nous le projet stratégique, c'est un terme consacré au titre du Code des Transports, et qui fait la part belle à la transition énergétique et à la transition écologique. Donc, on a une vision assez claire, je vais dire même très claire, de ce qu'on souhaite faire en termes d'aménagement, en termes de réseau, en termes de conception. Et cette démarche, on l'a perçue comme un outil supplémentaire qui vient vraiment en complément de ce qui se fait déjà, donc ce n'est pas un outil concurrent, c'est ce qui est intéressant aussi, mais c'est vraiment une démarche complémentaire, pour finalement accrocher, si je puis dire, la faisabilité économique, la faisabilité financière aussi, d'un certain nombre d'actions dans le domaine de l'économie circulaire, par rapport au potentiel, par rapport aux perspectives, par rapport à ce qu'on imagine dans les années qui viennent. On a évidemment pour ambition de faire de ce territoire, en tout cas celui du port de Dunkerque, mais évidemment avec l'ensemble de nos partenaires, un territoire exemplaire en matière de transition écologique et de transition énergétique. Et on travaille du coup tout azimut avec l'ensemble des partenaires, qu'ils soient locaux, évidemment, territoriaux, ou même d'autres partenaires qui nous font plaisir de s'intéresser à notre territoire, et notamment là en l'occurrence EDF, et l'ensemble des parties prenantes de ce beau projet Epiflex. Donc on est vraiment très contents d'avoir été associés dès le départ, et on est très contents d'être présents aujourd'hui. Merci, M. Lefranc, pour cette première vision. En parlant de partenaires, je vous propose de passer la parole à Thomas Gourdon, de l'ADEME. Thomas, c'est à vous. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Parfaitement. Ok, génial. Eh bien, merci de me donner la parole, effectivement. On est côté ADEME, très heureux de faire partie de cet événement. Donc, effectivement, je suis responsable d'agent des services d'industrie, c'est un service qui, donc au siège de l'ADEME, qui est situé à Angers. C'est un service qui s'occupe notamment de la décarbonation d'industrie, où on a une grosse actualité avec le plan de relance pour accompagner ces industriels à se décarboner. On s'occupe dans ce cadre-là aussi d'EIT, donc des démarches d'écologie industrielle et territoriale qui sont bien familières du territoire d'Incarquois. Et puis, on inclut aussi dans cette problématique, effectivement, le CCUS, le captage du carbone et son stockage, et son utilisation et son stockage, qui aussi est d'actualité en France. Et on s'occupe également, au service industrie, de toute la partie déploiement de l'hydrogène. Voilà un petit peu sur nos activités. Effectivement, le projet Epiflex, pour nous, c'est un projet de recherche qu'on soutient, comme on soutient d'autres programmes de recherche. On est financeur de la recherche, côté ADEME, sur ces histoires de transition de l'industrie. On a d'ailleurs une prochaine clôture de notre appel à projet recherche au mois de février. Donc, s'il y a des porteurs potentiels qui n'hésitent pas à nous proposer des dossiers, on les accompagnera, tout comme on a accompagné ce projet Epiflex. Nous, c'est vrai que l'enjeu qu'on perçoit d'un point de vue un peu macro et qu'on sent sur les territoires, c'est que le cadre et le contexte industriel vis-à-vis de la problématique carbone et environnementale d'un point de vue plus large va être contraint. Il y a eu l'adoption de la révision des objectifs climatiques à l'échelle de l'Union européenne, de rehausser à moins 55% la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et les conséquences directes de ça qui sont en cours de travail à Bruxelles, c'est la révision du système de mécanisme d'échange de quotas avec une pression de plus en plus accrue sur les industriels pour réduire. évidemment le travail de révision alors qu'elle vient même d'être sortie il y a à peine un an de la stratégie industrielle de l'Europe qui doit justement remettre un focus suite à la réhause des objectifs que je viens d'évoquer et à l'épisode de la crise sanitaire et économique qu'on est en train de vivre qui doit remettre un focus sur l'industrie de l'Europe parce que c'était un point qui était peut-être moins bien abordé que ça n'aurait pu l'être et évidemment un travail au long cours sur la taxe carbone aux frontières. Donc tout ça va pour nous accroître la pression et accélérer la transition, ce qui va plutôt dans le bon sens, mais par répercussion. et c'est là où je ratterris un petit peu sur les premiers résultats en tout cas ce point d'étape côté Epiflex. Par répercussion, ça va venir challenger et créer des opportunités pour les territoires industriels. Ça veut dire que directement, on perçoit assez finement avec cette caractéristique la transition de l'industrie lourde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de zones en France à décarboner, mais il y en a un certain nombre, une dizaine à peu près, qui concentrent énormément d'industriels fortement émissifs et du coup, ça confère une responsabilité et une opportunité à ces acteurs qui gèrent ces zones-là pour accroître le dialogue autour de cette thématique-là et réfléchir à ces projets de transition de ces zones. Et ça, ça ne se pourra faire qu'à l'échelle locale. Et du coup, ce type de projet qui vise à toucher du doigt notamment la question des infrastructures, des infrastructures de transition, que ce soit d'un point de vue énergétique, chaud ou froid, d'un point de vue CO2 ou d'un point de vue hydrogène, mais aussi relatif aux frettes, on voit que derrière en découle une question d'attractivité des territoires. C'est-à-dire que les territoires qui prendront les plus rapidement les virages pour monter des infrastructures de transition, où vous parlez dans votre territoire d'autoroute de la chaleur, tout ça, c'est des réflexions que nous, on perçoit aussi au niveau européen dans les grandes zones industrielles et portuaires et sur lesquelles il va y avoir une compétition accrue de par la pression qu'il va y avoir de la société, des pouvoirs publics, des consommateurs sur cette transition. Et je pense que là, le Dakarco a quand même beaucoup d'avantages parce que ça fait longtemps que c'est un territoire d'expérimentation de ces réflexions-là. Et je pense qu'avec le projet Epiflex, il y a vraiment du grain à moudre et des leçons à tirer, même si on en est au résultat intermédiaire. Nous, ce qui nous importe derrière tout ça, évidemment, on finance la recherche, c'est qu'un maximum de ces contenus soient publics et qu'ils servent aussi à d'autres parties prenantes, que ce soit les industriels directement, les organismes de recherche ou les autres territoires. Donc voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, je pense que les gens attendent plutôt les résultats intermédiaires que des longues intros. Donc on est ravis d'accompagner ce projet particulier dans ce territoire particulier qu'est le Dakarco. Merci. Merci, M. Gourdon. On l'entend, Raphaël Ponce a créé de nouvelles opportunités. Je pense que Eura Énergie, c'est une des structures qui est là pour saisir ces opportunités. Oui, bonjour à tous. Merci pour votre invitation et pour me permettre de représenter aujourd'hui Eura Énergie, mais aussi Écopal. Comme le disait David Lefranc, le territoire d'Unkerquois a une ADN particulière, une ADN qui est portée sur tous les sujets d'écologie industrielle. Ça fait quand même depuis de très nombreuses années qu'on recycle la chaleur fatale, qu'on valorise la biomasse, qu'on valorise les bouts de dragage et puis qu'on cherche à créer des synergies entre les divers industriels du territoire. Pourquoi ces synergies ? Parce qu'elles permettent, comme tu le disais justement, de réduire l'impact environnemental, de permettre des économies d'échelle qui sont très importantes sur le monde industriel aujourd'hui et permettre des implantations futures ou en cours de nouveaux industriels sur le territoire. Donc l'écologie industrielle et l'économie circulaire deviennent vraiment un facteur d'attractivité pour ce territoire. Alors tout ça, ça s'est organisé depuis de nombreuses années entre les différents partenaires, qu'ils soient du tissu public ou industriel. Et en 2001, Écopa, l'association d'écologie industrielle et d'économie circulaire, a été créée. C'était, j'ai envie de dire, un des premiers piliers sur le territoire qui accompagnaient donc avec l'ambition d'accompagner les différents industriels qui se lançaient sur les notions d'écologie industrielle. Donc après cette première création est venue une politique territoriale très forte marquée par la création, voilà, plus de deux ans du gouvernement d'intérêt public Eura Énergie et puis de la démarche Dunkerque, l'énergie créative. Donc tout ça avec une vraie vocation, développer des nouveaux projets. Et c'est dans ce cadre-là qu'évidemment Écopa et Eura Énergie ont dit, ok, pour accompagner la démarche Epiflex, il y a un vrai intérêt. Il va se créer des nouveaux projets. Tous ces nouveaux projets pourront être accompagnés ou incubés, si vous me permettez l'expression, dans le cadre de la gouvernance territoriale et d'un cadre que l'énergie créative à travers les différents groupes de travail, dont celui de l'écologie industrielle qu'on pilote avec Arcelor et Dominique Perre que je vois ici dans la salle. Et on est le pilote, ce qui permet donc de développer des nouveaux projets. Et je pense que tout ça, dans une dynamique très forte, dans une dynamique de développement, dans une dynamique de maîtrise des impacts environnementaux, évidemment, mais surtout avec des très belles perspectives pour le territoire. Et Dieu sait si dans le contexte actuel, on a besoin d'avoir des signes positifs pour l'avenir futur. Merci. Merci, Raphaël, pour cette synthèse sur le but d'OraEnergie et sur Dunkerque, l'énergie créative. Ça permet de remettre les choses dans leur contexte. Écoutez, je vous propose de passer au deuxième temps de notre présentation et rentrer un peu plus dans le contexte du projet. J'appelle sur scène. Merci à vous deux. Merci, Thomas Gourdon. J'appelle sur scène Solène Le Bourdiec. Solène est ancienne du CEA. Travaille depuis 2013 à EDF R&D. C'est elle la chef de projet efficacité énergétique pour l'industrie et chef du projet Epiflex. Thibaut Vissoc. Thibaut est doctorant des mines Paris Tech. et il travaille sur l'ensemble de la partie algorithmique et développement sur Epiflex. Périne Clavo, qui est ingénieur de recherche à EDF R&D. Et Asab Zoghaib, professeur aux mines Paris Tech, responsable de la recherche sur les systèmes thermodynamiques et ce depuis 17 ans, si je ne dis pas de bêtises. Écoutez, Solène, je pense que c'est toi qui prends la parole. Je te laisse commencer. Bouton rouge, deux secondes. C'est bon ? Exact. OK. Merci beaucoup. Si, ça marche comme ça. Merci beaucoup. Merci pour l'organisation, pour l'énergie. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui sont également connectés à distance pour ce premier événement. Parce que ça fait maintenant plus d'un an et demi qu'on travaille avec vous. Et on n'a pas eu beaucoup l'occasion de se voir. Donc, ça fait plaisir un petit peu de se voir. Donc, qu'est-ce que c'est déjà les éléments de contexte de ce projet ? Donc, le projet Epiflex, vous l'avez compris, c'est un projet ADEME, qui est composé de deux volets. Alors, on en parle un petit peu moins, mais il y a un gros volet méthodologique derrière, qui a commencé bien avant qu'on arrive sur le territoire d'Incarquois, qui a commencé en 2018 avec un ensemble de modèles qui sont développés... Pourquoi ? J'étais trop vite, en fait. Qui sont développés dans... Pardon. Dans le cadre de la thèse de Thibaut Vissot, qui va vous expliquer ça juste après. En fait, ça avance tout seul. Je ne touche à rien. Donc, un volet méthodologique. Ce n'est pas moi, en fait. C'était trop beau que toute la technique fonctionne du premier coup, Solène. C'est une mission impossible. Et donc, un volet démonstrateur. Comment est-ce qu'on met ces solutions innovantes en application pour de vrai, sur un vrai territoire ? Donc, on remercie le territoire d'Incarquois de nous avoir accueillis, effectivement, pour cette démarche. Merci à David Lefranc, au GPMD, qui étaient les premiers à nous ouvrir les bras pour qu'on puisse effectivement venir expérimenter ici. Donc, pour ce faire, effectivement, on ne pouvait pas être tout seul. Donc, on a monté un partenariat avec un ensemble de parties prenantes. Donc, le port, la communauté urbaine, donc Pôle énergie et Copal, la Chambre de commerce et industrie et l'agence d'urbanisme Lagure. Et puis, bien sûr, les mines Paris Tech, enfin, Assad est dans l'équipe Epiflex pour l'ensemble des travaux méthodologiques sur lesquels on travaille. Donc, merci à toutes ces entités, effectivement, avec qui on a pu bien travailler pour faire tout ce travail. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, je vais passer la parole à Thibaut pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière Epiflex, avant de savoir comment on l'applique sur le territoire d'un carquois. Bonjour à tous, merci Solène. Donc, derrière Epiflex, en fait, il y a un logiciel qui s'appelle Phoenix. Et donc, ce logiciel était principalement basé sur deux tests chiffres consécutifs, donc avec les mines de Paris. Et donc, Phoenix, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un logiciel d'aide à la décision qui permet de résoudre des problèmes d'optimisation pour la conception de réseaux de réalisation énergie-matière. Donc, pour la conception d'éco-parcs industriels, il y a plusieurs aspects assez innovants qui sont développés dans Phoenix. Donc, on a un aspect multipériode. Donc, ça, ça permet de considérer la variabilité des procédés en termes de demande et de disponibilité de chaleur et de matière. Donc, on peut également regarder une dynamique plus long terme pour voir l'évolution du territoire industriel. Et regarder, par exemple, l'impact de l'arrivée d'un nouvel industriel sur le territoire. Ce sont les solutions qu'on propose. Il y a un aspect multi-énergie. Donc, on va considérer plusieurs énergies. Donc, la chaleur, le froid, l'électricité. Donc, en termes de puissance et de température. Donc, pour la chaleur et le froid. Donc, au niveau des industriels. Et un aspect multimataires. Donc, on peut considérer plusieurs ressources valorisables sur le territoire, comme de l'eau, de l'hydrogène ou d'autres matières qui sont présentes. Donc, on a plusieurs modèles qui sont intégrés dans Phoenix. Donc, on a des modèles de stockage. Donc, des stockages de matière, de gaz sous pression ou des stockages de chaleur. Ça, ça permet de faire correspondre la demande et la disponibilité. Donc, si on a des procédés qui varient dans le temps. On a des systèmes de conversion. Donc, par exemple, des électroliseurs, des systèmes de gestation en branle-air thermique de l'eau. Donc, qui permettent de traiter de l'eau. Et des machines thermiques, comme des pompes à chaleur ou des machines d'absorption. Donc, ces systèmes de conversion-là vont permettre de coupler tous les réseaux entre eux et de développer plusieurs synergies sur le territoire, d'avoir plusieurs voies de valorisation d'une matière sur un territoire. Et donc, bien sûr, on va modéliser l'ensemble des industriels avec leurs besoins, leurs disponibilités. Donc, en chaleur, en froid, en électricité et en matière, comme de l'eau. Et on va mettre en regard les disponibilités et les demandes grâce à des réseaux de valorisation qu'on va placer et qui vont permettre de relier les industriels entre eux. Donc, la solution qu'on va obtenir, en fait, ce sera le tracé d'un réseau entre les industriels, l'emplacement des systèmes de stockage, l'emplacement des systèmes de conversion. Et donc, ça, ça va constituer la solution de Phoenix. Donc, la solution, c'est celle qui va minimiser le coût économique en continuant compte des coûts d'investissement du réseau, des systèmes de stockage, des systèmes de conversion et des coûts opératoires pour les procédés industriels. Donc, ça, ça correspond au modèle d'optimisation qui est développé dans Phoenix. Donc, à côté de ça, il y a une méthode de résolution qui a été développée. Donc, c'est principalement basé sur deux régimes économiques. Donc, le premier régime, c'est un scénario coopératif. Donc là, on fait l'hypothèse qu'on va partager l'ensemble des coûts et on va partager les gains qui sont donnés par la solution entre les industriels. Donc, c'est une solution qui permet d'avoir le maximum de synergies possibles et de récupérer le maximum de matières et de ressources. Et on a un deuxième scénario qui s'appelle le scénario non coopératif. Donc là, en fait, on va prendre les solutions du premier scénario pour les intégrer dans ce scénario-là et là, on va considérer les intérêts économiques individuels de tous les industriels. On va faire intervenir un interacteur qui peut être le réseau, par exemple, qui va investir dans le réseau et c'est lui qui va faire l'aller-retour entre les industriels qui ont de la matière et les industriels qui ont besoin de matière. Donc, on va faire des propositions d'achat-vente sur le prix de la ressource et ça va nous permettre d'avoir des solutions qui sont économiquement rentables à la fois pour les industriels et pour le réseau également. Donc, voilà la météologie Epiflex qui est implémentée dans Phoenix qui est un logiciel EDF-RD. Merci Thibault. Donc, vous avez compris, avec Epiflex, on va concevoir des réseaux, des réseaux de valorisation énergie-matière sur un territoire et ceci de manière technico-économique en prenant également en compte les modèles d'organisation et de gouvernance entre les acteurs du territoire. Vous savez, ça ne marche plus. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Voilà, donc, vous l'avez compris, on a appliqué cette méthodologie et ensemble de ces modèles sur le territoire d'Incarquois. Alors, quel est le périmètre d'études ? Donc, vous le voyez ici. Sur une carte, voilà l'ensemble des sites industriels qui ont été pris en compte, donc en vert, clair, si vous arrivez à voir les couleurs sur la carte, soit 27 industriels sollicités. Pourquoi on a sollicité ces sites-là ? Parce qu'ils répondaient, on va dire, aux problématiques qu'on avait identifiées à partir des études de ciblage qu'on avait déjà réalisées auparavant et ceci pour identifier finalement le gros gisement de chaleur fatale qu'il y avait sur le territoire et identifier quels pouvaient être les clients de ce gisement-là. Donc, on a regardé, en fait, les problématiques chauds, froids et puis on regardera dans un deuxième temps l'hydrogène. Tout ça pour, évidemment, répondre à une problématique de décarbonation globale du territoire et la problématique eau qui a été identifiée également. Donc, c'est pour ça qu'on est allé rencontrer l'ensemble de ces sites industriels et on vous remercie d'ailleurs de nous avoir accueillis pour les entretiens. Ah oui, il faut, j'appuie, moi. Voilà. Donc, les problématiques traitées, comme je vous l'ai dit, le chaud, le froid et l'eau dans un premier temps. Donc, effectivement, sur la problématique eau, on a travaillé avec le syndicat de l'eau du Dunkerquois, puisque, outre le fait que, vous le savez sans doute, ce qui est un énorme gisement de chaleur fatale avec beaucoup d'entreprises du secteur de la métallurgie sur le périmètre, effectivement, une problématique de consommation d'eau, d'eau potable et d'eau industrielle à traiter sur le territoire. Et comme vous l'avez sans doute compris par le slide précédent, Phoenix permet de coupler, en fait, tous les flux entre eux et toutes les problématiques entre elles pour avoir une vision systémique globale et avoir des solutions systémiques optimisées. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de commencer les travaux en traitant les problématiques eau, chaud et froid. Merci, Solène et Thibaut, pour cette première vision de l'outil, de la méthodologie, de la démarche et des problématiques et du territoire. 27 industriels, on a vu. Cinq thématiques traitées et trois qui ont été traitées en priorité. Qu'en est-il de la démarche ? Comment vous êtes intégré au territoire ? Alors, concernant la démarche, comment on a fait compte tenu de ce contexte, de ce périmètre, de ces problématiques ? Donc, vous avez compris le gisement de chaleur sur le territoire. Quelles sont les voies de valorisation possibles ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire de ce chaud ? Donc, ce qui semble le plus logique, c'est de fournir du chaud à des gens qui ont besoin de chaud. Donc, ça, c'est le plus facile. Seulement, effectivement, il y a beaucoup plus de disponibilité de chaud que de besoin de chaud. Donc, on a encore un gisement. Donc, ensuite, on se dit qu'il existe aujourd'hui des technologies matures qui s'appellent les machines à absorption qui permettent de transformer du chaud en froid. Et donc, du coup, on va couvrir des besoins de froid. Donc, ça, ça permet d'aller démarcher d'autres industriels qui ont ces besoins de froid et de se dire qu'on va travailler aussi avec eux. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de la problématique eau ? Est-ce qu'on peut la traiter de manière couplée ? Eh bien, oui, on le peut grâce à une technologie innovante qui va vous être présentée dans trois minutes qui s'appelle la TMD pour Thermal Membrane Distillation. Donc, c'est des unités de distillation membranaire qui permettent donc de produire de l'eau qualité distillée à partir de chaud. Mais je n'en dirai pas plus. Je laisserai à Sade préciser tout ça. Donc, ça, c'était la première étape d'identifier qu'est-ce qu'on allait faire avec ce chaud. Ensuite, on a identifié effectivement le périmètre et il y a eu la collecte de données. Donc, je vous l'expliquerai après comment on a pu faire cette collecte. Et l'étape suivante, c'est Phoenix, l'outil dans lequel a été implémentée la méthodologie qui vous a été présentée par Thibaut. Et donc, comment finalement on a pu modéliser ces problématiques et saisir toutes ces données au sein du logiciel. Donc, ça, ce sera présenté par Périne juste après. Donc, à Sade, je te laisse présenter la TMD. Merci. Merci, Solène. Donc, au risque de me répéter, le but initial de la méthodologie, c'est de croiser les chemins à chaque fois qu'on peut parce que la vision très linéaire, secteur par secteur, matière par matière, énergie par énergie, aboutie à des solutions mais qui restent très peu optimales. Et l'objectif de croiser les chemins, c'est vraiment de pouvoir maximiser les chances de trouver de belles solutions. Et la distillation membranaire en est une. En fait, c'est une technologie nouvelle, innovante, qui va chercher à traiter de l'eau chargée ou de l'eau salée en utilisant de la chaleur à basse température, donc en ayant de la chaleur qui est entre 60 et 90 degrés. Donc, le but de cette technologie est d'évaporer de l'eau pure à partir d'un flux d'eau chargée et de le condenser de l'autre côté. On peut le voir sur la figure qui simplifie un peu le process. On a de la chaleur fatale qui est utilisée pour chauffer cette eau chargée. Cette eau est pulvérisée dans un canal séparé par des membranes et ces membranes, elles empêchent l'eau de traverser, l'eau liquide et c'est polluant, bien sûr, mais permet à la vapeur d'eau de traverser. C'est un peu de la sudation. Donc, on va faire traverser la vapeur à travers la membrane qui va rencontrer des surfaces froides qu'on va appeler piège froid et ces surfaces froides vont servir de lieu de condensation et donc l'eau pure va se condenser à ce niveau-là pour tomber et être collectée. Donc, pourquoi c'est un principe intéressant et innovant ? Il y a beaucoup de techniques de traitement d'eau qui existent. On connaît forcément la distillation multiétagée ou la distillation flash qui sont très largement utilisées dans le dessalement d'eau de mer mais ces technologies nécessitent de la chaleur à haut niveau au moins 120-140 degrés. On connaît aussi l'osmose inverse qui est une technologie majeure dans le traitement de l'eau et dans le dessalement mais cette technologie nécessite à la fois des membranes coûteuses une technologie assez particulière des fortes pressions d'eau et de la consommation électrique importante pour traiter l'eau. Donc, cette technologie-là elle vient un peu s'insérer avec les autres puisqu'elle permet d'une façon opportune de valoriser de la chaleur à un niveau tellement bas que les autres usages de la chaleur sont impossibles ou insuffisants. Et donc, globalement, quand on a utilisé la chaleur pour faire de la chaleur ou de la chaleur pour faire du froid comme l'a dit Solène, si de la chaleur fatale existe à ce niveau de température, c'est une belle opportunité pour venir traiter de l'eau et produire de l'eau distillée et par ce biais-là économiser l'énergie et les capitaux puisqu'on est sur une technologie qui est beaucoup plus simple que l'osmose inverse et donc avec des capitaux plus faibles. Voilà, donc c'est une technologie nouvelle donc ça nécessite des développements expérimentaux, des prototypes et donc ça a conduit à développement de start-up qui va poursuivre l'industrialisation de cette technologie. Asad, une petite question depuis Internet, quel débit d'eau on peut traiter via une TMD ? En fait, comme on voit sur le schéma, on a des canaux dans lesquels on va distribuer de l'eau à traiter et donc c'est des canaux en parallèle. Donc il s'agit d'une technologie modulaire et donc on peut accumuler des modules pour augmenter en débit d'eau. Comme je l'ai dit, ça reste une technologie nouvelle en développement donc on n'a pas d'exemple aujourd'hui concret pour dire voilà, il y a 100 m3, 10 m3, 20 m3, mais le principe technique permet d'imaginer une montée en débit qui ne constitue pas de barrières technologiques puisque c'est de l'accumulation d'éléments. Merci, merci pour cette réponse. Donc je repasse la parole à Solène. Et ça tombe bien parce que je suis passé un petit peu vite tout à l'heure, j'avais aussi une question pour vous Solène sur le périmètre de l'étude. Est-ce que les nouvelles implantations ont été intégrées dans le périmètre ? Est-ce qu'on s'est basé sur le périmètre actuel ? Oui, alors effectivement, comme l'a évoqué Thibault, l'avantage de la méthodologie c'est qu'on peut aussi prendre en compte la planification territoriale. Donc on a considéré à la fois les sites qui existaient sur le territoire, à la fois les sites qui allaient s'installer dans les 2 à 5 ans, en tout cas en fonction de la vision que le GPMD en avait. Donc on a considéré plusieurs sites effectivement qui ne sont pas aujourd'hui présents, mais qui vont s'installer sur le territoire. Donc parmi les 27, il y en a deux sites nouveaux qui sont H2V et SNF. Ouf, c'est ça. Merci Asab. Donc voilà, vous avez vu effectivement qu'à la fois on pouvait utiliser la chaleur fatale pour produire de l'eau, donc ça nous permet d'utiliser ce gisement, mais en plus de ça, on retraite des flux d'eau et donc on fait des économies d'eau sur le territoire. Donc puisqu'on peut traiter les eaux chargées de sorties procédées grâce à cette technologie, ou bien si finalement on a besoin, on peut aussi aller chercher de l'eau de mer, ce qui est possible dans une zone industrielle ou portuaire. Donc la partie collecte de données, comment ça s'est passé ? Donc déjà, on a pu avoir un rendez-vous avec toutes les personnes, avec des premiers entretiens. Ensuite, on a envoyé des questionnaires. Donc la plupart d'entre vous ont bien renvoyé les questionnaires. Et puis, en fonction de nos modélisations, on a eu des questions assez dédiées, précises pour pouvoir finir nos modèles et donc ça, on vous les a envoyés. Donc je vous permets du coup de passer un petit message pour ceux qui n'ont pas encore tout renvoyé. N'hésitez pas, on fera peut-être quelques relances après le séminaire pour ceux qui avaient peut-être oublié. Donc déjà, je remercie aussi Paul Énergie et Copal qui nous ont accompagnés dans la démarche. Déjà, on a pu avoir à disposition un grand nombre de documents sur le territoire qui nous ont permis de ne pas partir de rien. Les études ferrestres qui ont été réalisées, également tous les questionnaires Agur qui nous ont permis d'aller beaucoup plus vite pour la collecte de données et d'avoir déjà un grand nombre d'éléments finalement sans quasiment avoir vu personne. Ça a été une collecte en plein Covid. Donc autant dire pas facile, on n'a pas pu aller sur les sites. Et donc voilà, ça s'est bien passé. La plupart des sites ont été très intéressés et on a pu collecter à ce jour 75% des données, ce qui nous a permis de faire nos premières modélisations, même si aujourd'hui, on n'a pas pu quand même modéliser l'ensemble des 27 sites. Donc n'hésitez pas à répondre à nos messages. C'est très très flou. Donc ensuite, après la collecte de données, vous l'avez compris, on implémente le logiciel Phoenix et pour vous expliquer comment ça marche Phoenix, je vais passer la parole à Thibaut. Merci Solène. Donc ça, c'est ce à quoi ressemble Phoenix, enfin c'est les captures d'écran du logiciel. Qui sont d'un peu meilleure qualité en réalité. Oui, oui. Donc en fait, ça va permettre de modéliser les besoins et disponibilités des industriels, comme j'avais rappelé. Donc en fait, on va placer les flux de chaleur qui sont disponibles chez les industriels, les flux de chaleur qui répondent aux demandes en chaleur industrielle. Donc on peut faire pari pour le froid et pour la matière. Donc la matière, ça va être caractérisé par une puissance et une température pour la chaleur et le froid et un débit et une qualité pour la matière comme de l'eau. Donc à côté de ça, on va placer les utilités internes locales d'industriel, donc les utilités chaudes qui permettent de répondre aux besoins de chaud. Les utilités froides comme des machines frigorifiques ou des tours aéroréfrigérantes des industriels. Également, des sources d'eau fraîche qui correspondent aux réseaux d'eau qui sont actuellement en place sur les territoires. Et donc à côté de ça, une fois qu'on a rempli tous les besoins et les disponibilités des industriels, on va placer nos solutions qu'on va proposer. Donc par exemple, des réseaux de chaleur, des réseaux d'eau disquée et des systèmes de conversion comme des unités de distillation membranaires ou les machines d'absorption. Donc ces systèmes-là, on va les placer chez les industriels auprès des demandes ou des disponibilités. Et ensuite, on va choisir la fonction d'objectif. Donc c'est ce qu'on va chercher à minimiser. Donc ici, ce sont les coûts les coûts d'investissement actualisés et le coût opératoire. Donc coûts d'investissement des réseaux de chaleur, coûts d'investissement des réseaux d'eau distillée, des systèmes de conversion et les coûts opératoires qui sont ceux des utilités chaudes et froides et des sources d'eau. Et donc ensuite, on va lancer le logiciel et on va obtenir la solution. Et donc là, je vais laisser la parole à Perrine qui va présenter un exemple de solution qu'on a obtenue. Effectivement, il m'a mangé ma transition, mais ce n'est pas grave. L'idée, effectivement, c'était de passer au concret. On comprend un peu la méthodologie, comment ça fonctionne, les outils qui ont été utilisés, l'implication importante des industriels et le résultat important de la collecte de données. Je trouve que tu l'as à peine assez souligné. C'est un beau résultat sur un territoire à un moment où c'était très difficile de joindre les gens, de ne pas pouvoir les rencontrer en physique, d'aller chercher des données comme ça. Et il y a une grosse implication du territoire. Mais on arrive à une première solution concrète. Première étape, Perrine, tu peux donc nous en dire plus. Tout à fait. Comme a expliqué Thibault, l'objectif, en fait, ce n'est pas de remplacer tout ce qui glisse dans les systèmes de l'Etréle actuellement, c'est, avec notre logiciel d'optimisation, de faire un arbitrage. Un arbitrage entre les technologies qu'on va proposer et les technologies existantes pour regarder ce qui est le plus économiquement rentable tout en restant technologiquement faisable. Là, c'est un exemple de résultat. On a plusieurs scénarios qui existent, dans le cadre du projet, c'est un résultat d'un scénario sur lequel on a travaillé dernièrement. En fait, pour faire ce résultat, on s'est arrêté à un instant T sur les données. C'est-à-dire qu'à un moment, on a filé les données telles qu'on les avait, les données des sites industriels sur un nombre de sites restreints. On a considéré les besoins des industriels en termes de froid, en termes de chaud, en termes d'eau, évidemment, aux industriels ou aux potables. Et on a considéré les disponibilités des industriels en termes de chaleur fatale. Une fois qu'on avait ces données-là qui étaient à l'instant T au moment où on a fait le scénario, on a pris un ensemble d'hypothèses, donc un ensemble de contraintes. On a également émis l'hypothèse qu'il était possible de tracer un réseau d'eau distillée, qu'il était possible de tracer un réseau de chaleur à 110 degrés et que la contrainte globale de résolution de l'algorithme était que le projet devait être rétabilisé en moins de 10 ans. C'est ce que vous voyez au haut à gauche de l'écran avec un TRI inférieur à 10 ans. Et ressorti de tout cela une proposition de tracer de réseau. En fait, c'est la carte qui s'avise sous vos yeux. Il y a quatre gros comportements différents qu'on peut analyser. Premièrement, vous avez des sites qui vont être fournisseurs de chaleur, c'est-à-dire qu'ils ont de la chaleur fatale à disposition et qu'ils vont pouvoir fournir au réseau de chaleur. Deuxièmement, vous avez des sites qui vont être fournisseurs d'eau distillée. Fournisseurs d'eau distillée, ça veut dire que vous avez un site qui va consommer sa propre chaleur fatale ou de la chaleur fatale issue du réseau de chaleur pour, via une TMD, distiller de l'eau qui peut être soit pompée sur eau de mer soit de l'eau de rejet d'industriel et en faire une eau de qualité distillée. Le troisième comportement que vous avez, vous aurez les consommateurs d'eau qui vont pomper de l'eau sur le réseau d'eau distillée. Et le quatrième comportement que vous avez, c'est les consommateurs de chaleur. Comme expliqué par Solène précédemment, la chaleur peut avoir trois usages. Les consommateurs de chaleur peuvent la consommer pour remplacer, par exemple, une chaudière gaz. Ils peuvent également la consommer pour faire du froid via une machine à absorption. C'est les Patagones au roche que vous voyez un peu sur la carte avec écrit APSO à l'ouest du port. Et la troisième façon de consommer cette chaleur est de faire de l'eau, distillée, donc de filtrer de l'eau. GNTMD, c'est les sigles verts avec les trois flèches que vous voyez un peu partout sur la carte. Après, si on regarde un peu ce qui se passe sur cet exemple de résultat, à l'ouest du port, vous l'avez en orange pour ceux à distance, en verdade pour ceux à présentiel, un réseau de chaleur qui part finalement de Béfé-Saint-Valera qui est un industriel qui a un gros lisement de chaleur fatale à sa disposition et qui va aller alimenter au nord, au VH, à l'ouest, Eglondrie et au sud, Barry-Calbo, BASF et Gravelines. Béfé-Saint-Valera dans cette proposition de résultat va pouvoir alimenter le réseau de chaleur avec sa chaleur fatale qui va être utilisé en chaud pour tous les sites que je viens de vous citer mais également en froid pour OVH, Eglondrie et BASF qui vont utiliser une machine à absorption pour produire leur froid et ça va venir remplacer leurs utilités de froid existantes. C'est-à-dire que le modèle a considéré qu'il n'était plus rentable de tracer un réseau pour cela plutôt qu'utiliser les utilités existantes en prenant en compte le coût d'investissement évidemment. Béfé-Saint-Valera qui a énormément de chaleur fatale disponible va également utiliser via une TMD sa chaleur fatale pour distiller de l'eau qui va envoyer juste à l'est à Béfé-Saint-Valera que vous voyez sur votre carte qui relie Béfé-Saint-Valera et Béfé-Saint-Valera qui est le réseau d'eau. Toujours à l'ouest du port vous avez exactement le même comportement avec Comiloc qui est un site avec beaucoup de chaleur fatale qui va pouvoir répondre à ses propres besoins en eau via une TMD mais également vu qu'il a la capacité de produire beaucoup d'eau distillée il va pouvoir l'envoyer sur un réseau de matière jusqu'à Baril-Calvo et HLWD. Je ne vais pas parler de tout ce qui se passe ici ce n'est pas le but étant donné que c'est un exemple de résultat mais vous avez également des sites qui vont être autoconsommateurs de leur chaleur donc c'est les sites que vous voyez sur la carte qui ont une TMD à côté d'eux comme Aluminium Dakar à l'Ouest ou ArcelorMittal à l'Est mais qui ne sont pas reliés au réseau c'est-à-dire ils vont utiliser leur chaleur fatale utiliser leur propre TMD et répondre à leurs propres besoins en eau donc c'est un exemple de résultat en fait il faut savoir que c'est des résultats qui sont évolutifs c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va collecter des données au fur et à mesure qu'il y a des industriels qui vont se joindre pourquoi pas de nouveaux industriels au projet ou qu'on va collecter des données des industriels du périmètre dont on n'a pas encore les informations le scénario va évoluer c'est-à-dire que les combinatoires possibles vont être d'autant plus gros que le nombre de données sera important et donc le maillage du réseau qui vous est présenté maintenant va également être celui-là évolution avec les données qu'on va collecter d'ici la fin du projet qui viendront compléter la base de données que nous avons déjà collectée donc maintenant je vais laisser Solène vous parler un peu plus justement de tout ce qui est scénario et résultat Merci Périne donc voilà vous avez compris ce qui permettait d'obtenir Phénix finalement une solution possible sur le territoire avec Phénix selon finalement un jeu d'hypothèses et du coup qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin du projet donc le projet se termine en juin il nous reste encore quelques mois devant nous et qu'est-ce qu'on va fournir finalement au territoire à la fin du projet et bien on va fournir un ensemble de solutions de solutions pertinentes qui sont des solutions obtenues avec à Phénix et puis la méthodologie Epiflex qui sont du coup vous l'avez compris des solutions pertinentes parce que économiquement viables puisqu'on a pris en compte l'ensemble des coûts et qu'on a obtenu forcément des gains pour et pour le territoire et pour les parties prenantes et puis techniquement faisables puisqu'elle vérifie l'ensemble des modèles physiques qui ont été implémentés dans l'outil oui j'allais dire ça marche pas si ça marche donc voilà qu'est-ce qu'on va obtenir et bien en fait finalement on va obtenir plusieurs résultats un ensemble de résultats de résultats les animations ça marche bien de résultats Phénix selon donc un certain nombre d'hypothèses je ne sais pas si vous arrivez à lire voilà finalement tout ce qu'on sait faire varier dans Phénix ce qui nous permet d'avoir plein de solutions diverses qu'on va pouvoir en fait ensuite discuter avec le territoire et avec les industriels donc tous les parties prenantes donc le premier jeu d'hypothèse qu'on sait faire varier et qui nous permet d'avoir diverses solutions c'est les taux de subvention des réseaux de chaleur donc on sait qu'on peut avoir des subventions donc sur les réseaux de chaleur donc on a on a regardé finalement comment se comportaient les solutions si on n'avait pas du tout de financement ou si on avait jusqu'à 50% de subvention sur les réseaux de chaleur donc on pourrait aussi faire la même chose sur les réseaux d'eau même si on sait un petit peu moins ce à quoi on pourrait être éligible mais voilà ça nous permet de regarder aussi la robustesse finalement économique des solutions savoir est-ce que elles sont elles arrivent finalement à vivre sans financement ou bien est-ce que c'est nécessairement elles doivent avoir des subventions donc ensuite on regarde les prix d'achat des énergies c'est-à-dire qu'on sait que l'échelle des énergies est très fluctuante le prix peut largement augmenter donc on a deux scénarios un scénario avec des prix on va dire comme aujourd'hui et puis un scénario avec des fortes augmentations des prix de coût d'achat des énergies en combustible pour demain à savoir est-ce que du coup ça va consolider les solutions de réseau puisque en fait ça va devenir de plus en plus coûteux pour les industriels de se fournir en gaz pour avoir leur propre consommation en interne finalement mettre en place des synergies sur le territoire va renforcer la résilience du territoire et des industriels eux-mêmes grâce à ou à cause de ces achats d'énergie donc ça ça nous permet aussi de voir comment les solutions se comportent ensuite on a l'hypothèse du mode de gouvernance donc Thibault en a un peu parlé tout à l'heure on peut dans Phoenix regarder comment on met en place des modes d'organisation différents entre les parties prenantes donc soit finalement tous les acteurs se regroupent donc dans un mode coopératif dit coopératif et vont investir collectivement et partager collectivement les gains donc ça c'est pas forcément toujours facile à faire mais il y a des organisations comme ça qui existent tout de même et puis un petit peu le monde non coopératif qui ressemble plus au monde on va dire qu'on connaît où finalement on va passer par un tiers acteur pour faire les transactions achats-ventes des flux et la question c'est à quel coût finalement on va acheter et on va vendre ces flux et donc nous on sait simuler finalement l'ensemble de ces transactions et identifier les coûts les plus intéressants pour que tout le monde soit gagnant dans l'éco-parc ensuite on l'a finalement évoqué au travers de la question tout à l'heure c'était la suivante donc la dynamique territoriale donc on est capable de prendre en compte la photographie actuelle du territoire avec uniquement les industriels du territoire et puis la photo demain c'est à dire à moyen terme 2, 3, 5 ans avec les nouveaux entrants donc je l'ai dit tout à l'heure on ne les voit pas très bien mais c'est des carrés verts foncés les nouveaux sites finalement on sait qu'ils vont venir s'emplinter alors il y a des sites qu'on peut modéliser parce qu'on sait qu'ils vont venir et puis aussi on peut aussi faire des scénarios en se disant voilà notre éco-parc et qu'est-ce qu'il faudrait faire venir comme acteur sur le territoire quel type de secteur on pourrait aussi faire venir sur le territoire pour que l'éco-parc soit encore plus efficace et donc la dynamique des procédés donc Thibault a développé une méthodologie prenant en compte la dynamique des procédés avec des systèmes de stockage et donc on a la possibilité effectivement de regarder cette dynamique saisonnière ou bien on regarde tout en continu voilà ça nous permet de voilà ces curseurs nous permettent de faire varier largement les hypothèses et d'obtenir un grand nombre de solutions c'est ça qu'on va livrer finalement à la fin du projet Epiflex donc pour chaque solution on obtient les connexions entre les acteurs donc les réseaux et puis on obtient tout un ensemble de données bien sûr à combien coûte cette solution le temps de retour quels sont les coûts opérateurs de la solution par an à terme combien de mégawatts on a récupéré finalement grâce à cette solution le CO2 évité les gains en consommation au potable ou industriel etc donc voilà ce qu'on obtient à la fin du projet Epiflex ça n'avance pas ah oui mais le projet n'est pas fini il reste donc quelques mois d'ici le mois de juin et qu'est-ce qu'on va faire d'ici là donc on a aujourd'hui un ensemble de solutions vous l'avez compris couplé au chaud-froid qu'on va approfondir alors tout d'abord le volet eau donc aujourd'hui on a essentiellement regardé dans les TMD de l'eau de mer mais parce qu'on manquait finalement de données pour regarder les autres flux d'eau disponibles alors quels sont les autres flux d'eau c'est les eaux qui sortent des procédés et on est en train de en collaboration avec l'AGURE et le CED mettre en place cette modélisation qui nécessite d'obtenir beaucoup de données puisqu'il nous faut finalement la qualité de l'eau en sortie de procédé et aussi les contraintes d'acceptabilité des procédés pour l'eau en entrée des procédés et également regarder côté TMD qu'est-ce qu'elle est capable de filtrer en termes de polluants donc ça nécessite des études plus détaillées des analyses assez fines pour mettre en place ce modèle en complément des modèles précédents donc ensuite concernant la chaleur donc vous connaissez le projet d'autoroute de la chaleur l'idée c'est qu'on finalement s'alimente de l'ensemble des résultats de cette étude pour qu'on puisse le modéliser également dans l'outil Phoenix pour avoir la vision systémique couplée au chaud-froid avec finalement l'ensemble de cette vision qui a été instruite ces derniers mois dans le cadre d'une autre étude et pour obtenir finalement une étude globale donc ça c'est le deuxième volet d'ici fin juin et enfin donc on l'avait dit depuis le début du projet le volet hydrogène qu'on aimerait bien pouvoir traiter donc on va essayer de faire une étude prospective intégrant les flux d'hydrogène sur le territoire à savoir les besoins et les disponibilités de chaque entité du territoire donc c'est plus une étude prospective parce que l'hydrogène ça se développe et aujourd'hui il y a finalement assez peu de consommateurs mais on sait que demain il y a beaucoup de projets sur le territoire qui vont se développer et donc on va essayer de récupérer un certain nombre de données pour mettre en place ce nouveau scénario voilà donc alors on est vraiment en lien avec les projets du territoire on ne fait pas les choses à côté de manière décorrélée et finalement tout ça s'intègre aussi dans les feuilles de route de Dunkerque l'énergie créative et on travaille en collaboration avec Eura Energy pour que tous ces travaux soient utiles au territoire donc tout ce qui est eau c'est une sous-thématique du groupe de travail économie circulaire qu'a évoqué Raphaël Ponce tout à l'heure tout ce qui est chaleur ça fait partie de la feuille de route des carbonations du territoire et tout ce qui est hydrogène ça alimente également une feuille de route sur le territoire Solène on s'arrête aux études c'est ça la vraie question on s'arrête aux études ou ou ben non on va pas s'arrêter là ça serait dommage d'avoir fait tous ces travaux pour rien on vous donne un gros rapport et on dit merci au revoir donc non on souhaite continuer accompagner le territoire pour après Epiflex et pour ce faire on cherche des financements en fait pour mettre en oeuvre les solutions qu'on a identifiées alors vous avez vu qu'il y a beaucoup de solutions donc il faut aussi discuter avec vous pour voir lesquelles on va mettre en oeuvre et puis ben finalement avant la fin du projet on a déjà identifié les opportunités on est déjà parti sur un projet suite enfin en tout cas on espère donc on a saisi au vol les opportunités de financement Green Deal de l'Europe pour le pack vert de l'Europe et on a monté avec un ensemble de partenaires un consortium donc avec 18 partenaires donc en France en Allemagne et en Espagne pour monter un répondre au call économie circulaire des appels à projet Green Deal et monter le projet DICE Dunkerque Innovation in Circular Economy donc notre objectif pour monter ce projet et rassembler toutes ces parties prenantes c'est vraiment le post-épiflexe c'est comment finalement on obtient des financements pour aller mettre en place des parties de solutions en tout cas du projet et pour être éligible on s'est rassemblés avec on a rassemblé finalement beaucoup d'éléments pour constituer ce projet donc le territoire démonstrateur c'est Dunkerque et il y a des études de réptiabilité sur d'autres territoires en Europe et donc il y a deux gros démonstrateurs sur le territoire dunkerquois donc le démonstrateur eau-chaleur sur le port ouest qui implique cinq industriels ah oui donc j'ai oublié de dire ces calls permettent une mise en œuvre de solutions innovantes sur les territoires avec des enveloppes jusqu'à 20 millions d'euros et et donc passer un TRL 5-6 à 7-8 donc pour montrer en conditions industrielles les possibilités de ces innovations donc on a ce démonstrateur post-épiflex et puis on a également rajouté d'autres éléments donc un démonstrateur déchet près d'eau de rue et et également des activités socio-économiques avec les possibiliseurs et la à l'eau-sucre donc c'est un projet qui embarque un grand nombre de start-up qui embarque aussi d'Alkia pour la réalisation des réseaux et puis des entités du territoire donc pôle énergie Eura Énergie et les pôles de civiliseurs donc les mines Paris Tech également continuent bien sûr à nous accompagner sur les méthodologies et sur la TMD puisqu'on va ici on va ici finalement mettre en condition opérationnelle sur site des TMD sur trois sites industriels voilà je pense que j'en ai tout dit sauf si vous avez des questions alors j'avais des questions auxquelles tu viens de répondre notamment sur la capacité d'avoir des TMD en fonctionnement d'ici 2023 mais à ce que je comprends ça fait déjà partie du projet donc ce sera déjà le cas si jamais vous êtes retenu exactement donc le projet voilà je ne l'ai pas dit il est déposé il a été déposé hier soir et donc on se rend en juin si on est retenu à peu près donc concernant les TMD peut-être que Asad tu veux répondre à la question oui donc comme je l'ai dit tout à l'heure donc le travail un peu préliminaire expérimental et théorique a permis de de faire émerger une startup donc qui s'appelle STEM et cette startup va industrialiser la technologie donc effectivement d'ici 2023 on espère bien avoir des TMD en opération à échelle industrielle qui permettront de confirmer la faisabilité la pertinence de cette technologie Asad une question complémentaire quel est le rapport entre la production l'eau rentrante et l'eau sortante l'eau chargée et l'eau sortante produit est-ce que vous avez une idée oui en fait c'est une bonne question souvent dans les et dans les osmoses inverses on a un rapport de production puisqu'on ne peut pas concentrer à l'infini l'eau l'eau rentrante et la particularité de l'osmose inverse c'est que plus l'eau est concentrée plus ça nécessite des membranes des membranes robustes et des consommations d'énergie là on est plus dans de la distillation donc c'est de l'évaporation qui se produit donc on est beaucoup moins sensible à la concentration et donc pour répondre à la question on peut aller jusqu'à des taux assez élevés au dessus de 80% puisqu'on peut tourner en boucle et concentrer d'une façon importante et le rapport entre le besoin de chaleur et la production d'eau donc le besoin de chaleur on l'estime autour de 350 kWh de chaleur par mètre cube d'eau donc c'est important et donc c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que ça doit être une chaleur qui n'a pas d'autres usages qui doit être utilisé dans cette donc à titre de comparaison les la distillation flash et distillation multi étagées c'est autour de 150 à 250 kWh par mètre cube mais cette fois-ci c'est de la vapeur à 150 degrés à 170 degrés qui est utilisé donc deux flux avec des coûts différents comment ? deux flux avec des coûts très différents voilà voilà et j'avais une question merci à ça pour ces réponses j'avais une autre question sur les flux qui ont été pris en compte dans l'étude et ceux qui auraient pu être pris en compte c'est-à-dire vous êtes limité comment ? en fait comme l'a expliqué Solène on a à peu près récupéré 75% des données donc c'est-à-dire qu'il y a des flux qu'on n'a pas récupéré il y a des flux qu'on a fait le choix de ne pas intégrer dans le périmètre d'études parce qu'il avait on s'est basé beaucoup sur l'étude Ferrest qui a fait un état des lieux des disponibilités de chaleur fatale des industriels du Tincarcois et en fait sur cette étude il y avait des niveaux de difficulté de captation de la chaleur fatale et on s'est limité aux flux de difficulté de captation 1 et 2 c'est-à-dire c'était sur une échelle de 3 niveaux c'est-à-dire les flux qui pouvaient être captables plus ou moins facilement mais pas les flux de grosses difficultés de captation pour justement conserver cette viabilité économique étant donné que tous les flux de captation ont une grosse difficulté et nécessitent forcément une étude complémentaire pour mettre en place une technologie pour les capter et ça rend la pré-étude moins pertinente sur les prenais en compte. En termes de flux de matière sur lesquels vous êtes concentré et ceux que vous auriez pu traiter mais qui n'ont pas forcément été traités je sais que vous avez traité l'eau on en a parlé longtemps mais sur les autres flux on me demande des précisions quels autres flux on parle d'eau on parle de chaleur on parle de froid ça c'est les trois que vous avez traités j'ai vu qu'il y avait deux autres flux qui n'avaient pas encore été traités mais qui faisaient partie de l'étude on parle de l'hydrogène il y avait le CO2 est-ce qu'on aurait pu imaginer travailler sur d'autres flux des flux de matière physique des déchets spécifiques alors oui tout à fait après nous on a regardé les flux qui étaient les plus présents sur le territoire pour lesquels il y avait une optimisation à faire parce que les flux matière déjà ça nécessite une étude fine de la qualité de la matière et des usages de la matière comme l'eau finalement et finalement beaucoup plus de données qu'on avait à notre disposition et souvent un flux matière ne va pas concerner une dizaine d'industriels mais peut-être un qui va être valorisé chez un autre donc là il n'y a pas besoin d'optimisation pour ce faire il suffit finalement que les parties prenantes se mettent d'accord et qu'on ait suffisamment d'éléments sur la qualité de la donnée ceci dit on avait quand même regardé le terminal métanier et son GNL donc c'est possible de prendre en compte d'autres types de flux matière aujourd'hui on n'en a pas considéré parce qu'on n'a pas identifié de problématiques vraiment majeures à optimiser autre que l'eau autour de la matière sur le territoire et donc l'hydrogène à venir mais on peut modéliser des flux matières qui ne vont pas transiter par pipe mais qui peuvent transiter par camion c'est juste le modèle le coût qui est modifié dans l'outil mais c'est possible et c'est plus simple d'ailleurs parce qu'il n'y a pas la partie réseau hydraulique à gérer avec des prix qui sont plus facilement maîtrisables des coûts qui sont plus facilement maîtrisables après c'est juste une circulation par camion qui est à gérer qui est à modéliser Merci à vous quatre pour ces réponses est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur j'ai encore une question la question est de savoir si les eaux de rejet des sites ont été étudiés pour voir s'ils étaient valorisables j'ai cru qu'on avait la réponse tout à l'heure oui donc aujourd'hui on ne les a pas modélisés parce qu'on n'avait pas les données et on travaille justement comme je l'ai évoqué avec l'AGURE et le CED pour pouvoir modéliser et valoriser ces eaux chargées sorties procédées donc une fois qu'on aura bien identifié la qualité de ces flux donc son contenu en polluant on aura aussi identifié si la TMD peut bien filtrer tous ces polluants on proposera dans l'outil de réemployer ces flux à d'autres usages au sein des sites industriels une fois qu'on aura aussi vérifié les critères d'acceptabilité des procédés eux-mêmes donc en fait ça nécessite une analyse vraiment très fine des procédés et cette étude détaillée est en cours on aura normalement si on a suffisamment d'éléments des résultats en juin oui pour compléter la réponse de solenne on a regardé à priori la présence possible de certains polluants dans les eaux de rejet en utilisant les les arrêtés préfectoraux merci des industriels des industriels et on a vu que l'essentiel des polluants présents pourrait être à priori éliminé donc ça nous rassure mais ça nous permet on a besoin des données réelles pour pouvoir aller plus loin très bien merci pour ces précisions réponse à ces questions je me retourne une dernière fois vers la salle ok juste pour compléter du coup comme on a besoin de données complémentaires n'hésitez pas à nous répondre quand on vous pose des questions ça nous permet de faire tous ces calculs parce que sans les données on ne peut pas faire les calculs et du coup j'ai encore une question est-ce qu'on peut utiliser cet outil sur d'autres territoires c'est une bonne question est-ce que c'est limité au territoire excellente question merci de l'avoir posé parce que j'ai oublié de le dire donc c'est une méthodologie générique qui n'est pas adaptée spécifiquement à Dunkerque on a fait le modèle phénix de Dunkerque comme vous l'a montré Périne mais on peut faire les modèles de tous les territoires dès lors qu'on a les éléments les données et les problématiques donc oui c'est bien une solution qui est réplicable sur d'autres territoires et on serait ravis d'ailleurs de le faire d'ailleurs on l'a déjà fait on l'a déjà fait on travaille sur le territoire de Fosses-sur-Mer avec PICTO l'association PICTO pour faire une étude de ce type plus petit périmètre aujourd'hui mais on en fait déjà d'autres merci merci beaucoup pour toutes ces informations toutes ces éléments de toute façon vous êtes à disposition de la salle s'il y a d'autres questions ensuite je vous propose de passer à la dernière partie de notre événement et à les paroles d'industriels et de territoires je propose donc à Denis Chavé de nous rejoindre il est depuis 10 ans directeur de Befeza Valera Gravenin et aussi président d'Euroalliage l'association des producteurs européens de ferroir et à Laurent Pidou qui a réussi à nous rejoindre merci beaucoup ancien DGS de Grande 5 ancien directeur général des ressources de la CUD et aujourd'hui directeur général des services la CUD étant un des grands soutiens au projet un des grands facilitateurs écoutez comme vous voulez dans l'ordre dans lequel vous préférez le micro n'est pas allumé je pense qu'il faut aller depuis trois secondes sur le micro ça va permettre de le lancer bouton rouge oui c'est bon merci oui donc je suis Denis Chevet le directeur général de Befeza Valera et de Befeza Zang Gravelin qui sont les deux sites les deux entités du groupe Befeza qui sont installés sur le site de Gravelin le groupe Befeza étant un groupe qui est spécialisé dans le recyclage de résidus métallurgiques donc sur Befeza Valera nous recyclons des résidus métallurgiques riches en chrome et en nickel on recycle les métaux nobles et on fabrique du ferroiliage qui va rentrer dans la fabrication de l'acier comme matière première secondaire donc le site de Befeza Valera est en fait à la croisée de trois grandes thématiques qui sont chacune des priorités au niveau européen la première thématique c'est le recyclage et en particulier le recyclage de résidus dangereux puisque ces résidus sont classifiés la deuxième thématique c'est la lutte contre le réchauffement climatique notre processus c'est un processus métallurgique qui utilise le coq comme réducteur et donc de ce fait le processus est fortement émetteur de CO2 et toute la politique européenne de réduction des gaz à effet de serre nous impacte directement puisque nous sommes soumis au quota ETS dans notre activité et la troisième thématique c'est la transition énergétique puisque nous sommes fortement électro-intensifs nous exploitons un four à arc et donc de ce fait la transition vers une électricité verte est au cœur également de nos priorités alors pour revenir au sujet qui a été évoqué précédemment alors c'est vrai que quand on fait le bilan énergétique de notre activité la première réaction c'est de dire ah c'est énorme c'est fantastique et donc quand on commence à creuser un petit peu et c'est pas la première fois qu'on a fait l'exercice au vu des premiers résultats on se dit ah oui mais il y a un petit problème c'est quand même c'est quand même pas si facile que ça et en fait quand l'industriel essaie de mettre en concordance la nécessité de récupérer l'énergie et les temps de retour financiers que les investissements exigent clairement ça ne passe pas et donc toute la transition énergétique va nous obliger à changer de paradigme et c'est un petit peu ce que j'attends du projet FIFLEX c'est à dire que ça nous change notre manière de penser et que ça nous ouvre des horizons sur des technologies qui peut-être ne sont pas notre notre spécialité en tout cas c'est pas notre c'est pas notre domaine de compétence et puis ça permet également de reculer l'échéance l'échéance technologique et de se projeter un peu plus loin donc ça c'est extrêmement important alors nous avons sur le site de Befeza Valera enfin sur le site de Graveline l'avantage d'avoir deux sites un qui est fortement émetteur d'énergie et l'autre qui exploite de la vapeur comme dans son dans son procédé et donc ça n'a pas échappé aux savants d'Epiflex l'idée d'exploiter la chaleur de l'un pour alimenter l'autre en eau est quelque part une optimisation tout à fait intéressante donc c'est pourquoi au niveau de Befeza on est très intéressé par cette démarche et en tout cas on attend beaucoup de ses premiers résultats voilà ce que je pouvais dire merci merci beaucoup M. Chevalet merci beaucoup merci beaucoup de l'invitation alors nous on a la communauté urbaine donc a une vision très intégrée du territoire et donc c'est vrai que la présentation qui a été faite rentre présentation brillante présentation a été rentre dans la philosophie du développement industriel que la CUD souhaite porter donc il y a il y a eu pendant des années deux institutions qui portaient qui portaient la vision industrielle la région et la communauté urbaine et donc depuis le début du nouveau mandat le président a porté une attention très particulière sur le développement économique donc Epiflect comme vous l'avez présenté est une rentre dans cette philosophie comment comment on peut intégrer la consommation ou les résidus d'une structure pour devenir une matière première sur l'autre donc la philosophie intéressait les élus et donc on nous a demandé de réfléchir et de travailler sur des projets complètement intégrés avec nos partenaires qui étaient industriels pendant des années on n'a pas forcément été la structure publique n'a pas forcément été acteur du milieu industriel et donc c'est un paradigme comme vous le disiez tout à l'heure qui est en train de changer et donc on a créé et donc on travaille en concertation et avec Pôle Énergie on a créé le Jipora Énergie et la volonté du développement du 21ème siècle de l'industrie du 21ème siècle comment repenser cet aménagement du territoire et comment repenser ce partenariat nous communauté urbaine on a tout intérêt à voir le développement des structures industrielles sur le territoire il y a d'autres sujets qui impacteront notamment à Graveline et notamment EDF qui est un sujet qu'on a peu évoqué mais qui est aussi l'EPR on a comme vous l'avez vu aussi grâce à nos collègues du GPMD sur une nouvelle implantation d'entreprises notamment de batteries qui est en train de se poser comment travailler de manière concertée et avoir une vraie vision sur le territoire donc on est en coopération perpétuelle avec notamment nos partenaires du GPMD Pôle énergie Auréénergie et des pilotes de ça et au sein de la CUT on est en train de repenser l'aménagement de l'organigramme on repense l'organigramme pour monter une vraie vision industrielle et donc très prochainement on mettra un nouveau directeur général en charge de l'économie un brillant directeur général donc j'ai missionné ce futur collaborateur pour devenir la porte d'entrée de l'institution publique au sein de la communauté urbaine et on sera amené à développer notamment ce sujet et repenser avec vous et en partenariat comment développer l'aménagement et le tissu industriel sur le Dunkerquois donc voilà on est complètement intégré dans votre projet on est un soutien actif alors le soutien actif au niveau administratif mais aussi politique on a une porte d'entrée assez facile avec la région et donc des sujets de réflexion et d'expérimentation sont portés avec vous alors on est toujours la puissance publique est toujours un peu impatiente donc comme je le disais tout à l'heure à Yann il faut passer l'étape au-dessus il faut industrialiser la philosophie chercher des seuils de rentabilité des points morts donc ça c'est des sujets que vous avez vous avez travaillé de manière concertée donc maintenant la puissance publique attend effectivement qu'on aille plus loin et pas tout seul vous serez accompagné par les puissances publiques et puis notamment par le nouveau directeur général en charge de l'économie qui sera votre lien avec la puissance publique notamment la Q2 voilà donc merci beaucoup et puis on est à votre disposition pour vous accompagner s'il y a matière à développer notre coopération merci merci monsieur Pizou merci monsieur Chevech on arrive à la fin de notre événement merci à tous nos intervenants de premier au dernier monsieur Lefranc monsieur Gourdon monsieur Ponce l'ensemble de l'équipe EDF R&D et Damine Paris Tech Solène Perrine Assad et Thibaut on l'a vu Epiflex a déjà trouvé de nouvelles propositions de valeurs de symbiose entre industriels et on trouvera certainement d'autres puisque l'étude continue gageons qu'effectivement on arrivera à déployer la méthodologie bien au-delà de la simple étude et on l'a vu il y a déjà une première étape qui a été passée et il n'y a plus qu'à croiser les doigts puisque le travail a été fait dès le 5 février à 10h le pôle énergie présentera une autre expérience d'économie circulaire sur la chaleur fatale avec un réseau de chaleur du côté du Havre entre Samidi et Sebidex qui dans un cadre d'un partenariat avec la Normandie les Normands viendront ensuite voir et comprendre un peu ce qu'on a fait avec Epiflex et ce que fait le territoire de manière générale voilà écoutez merci à tous pour votre attention pour votre présence et puis à très bientôt merci à tous merci à tous Merci.